Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Supama et voici les titres. Les voitures électriques, un secteur dynamisé par les professionnels en Guadeloupe. Un hommage aux femmes de la liberté, nous nous sommes rendus à une exposition sur les vêtements d'esclaves à Petitbourg. 40 ans de Kassav, nous avons rencontré Jocelyne Berroir à la veille d'un concert d'exception. ... Pour commencer, un mot suite à l'agression de deux agents du centre pénitentiaire de Fonsaraï par un détenu. Ce dernier, encore hospitalisé, pourrait être mis en examen pour tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique et se voir condamnés à perpétuité. Les députés Justine Bénin et Max Mathiazin ont par ailleurs interpellé la ministre de la Justice et espèrent, je cite, une action forte et rapide de sa part. Cinq ans après leur lancement en Guadeloupe, les véhicules électriques ont le vent en poupe et les professionnels sont de plus en plus nombreux à faire ce choix. Un choix aussi bien écologique qu'économique. Reportage de Grégoire Trittman. Les voitures électriques séduisent les Guadeloupéens, à commencer par les professionnels. Ce loueur a acquis une vingtaine de véhicules depuis deux ans et pour lui, les avantages ne sont pas négligeables. La solution électrique présente de véritables économies, pas d'entretien de bougies, pas d'entretien d'huile, pas d'entretien sur les plaquettes de frein, qui nous permet de préparer très rapidement nos véhicules et de les mettre à la disposition de nos clients avec une fiabilité qui défie finalement tout ce qui est gamme diesel et sans plomb classique. Un avantage pour le loueur, mais aussi pour le client, car finis les pleins d'essence et les dépenses pour les recharges sont très faibles. C'est ce qui a poussé certaines collectivités à passer le pas. La ville de Saint-Anne transforme peu à peu sa flotte de véhicules et produit elle-même l'électricité pour les alimenter. Concernant les véhicules électriques, nous avons fait l'acquisition de deux. Chaque année, nous allons faire l'acquisition au moins de deux pour que nous ayons une flotte décarbonée. Et là aussi, évidemment, c'est une lutte contre le CUR2, mais c'est moins de charge en matière d'essence, c'est moins de charge en matière d'entretien. Donc là aussi, ça va nous permettre d'avoir une économie substantielle. Un type de véhicule particulièrement adapté à notre archipel. Son autonomie va jusqu'à 300 kilomètres. Quand notre distance moyenne parcourue en une journée ne dépasse pas les 50 kilomètres. Ce concessionnaire constate le rôle des professionnels dans le développement de ce marché. C'est une tendance mondiale dans un esprit à la fois économique, écologique, responsable. Il y a les collectivités qui sont des clients potentiels importants et qui, pour certaines d'entre elles, ont déjà passé le pas de se mettre à l'électrique parce qu'elles sont très incitées finalement par l'État à passer leur parc de véhicules à l'électrique. Et puis, il y a aussi effectivement des sociétés qui ont compris que ça pouvait être un bon calcul économique de passer leur flotte en électrique. Et effectivement, du coup, ça permet d'avoir de plus en plus de voitures électriques sur la route et donc d'interpeller aussi les particuliers qui pourraient être intéressés pour ce passage à l'électrique. Même si l'augmentation des ventes est certaine, en 2018, les voitures électriques ne représentent que 135 ventes sur le département. Moins d'un pour cent du marché total. A l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, la ville de Petitbourg organise tout ce week-end une exposition et des manifestations en hommage aux femmes de la liberté. Reportage de Marius Mathieu. En Guadeloupe, le jour de l'abolition de l'esclavage est un jour férié observé tous les 27 mai. Il marque l'abolition définitive de l'esclavage sur l'archipel en 1848. 171 ans après ce jour, où les chaînes sont tombées, Petitbourg a choisi de rendre hommage aux femmes fortes de cette époque impossible à oublier. Il est important surtout de transmettre, de transmettre parce qu'il y a eu une période où l'esclavage était un sujet tabou, on n'en parlait pas. Mais je pense qu'il faut transmettre aux générations qui arrivent et puis faire connaître aussi. C'est aussi notre histoire, je pense qu'il faut qu'on connaisse ces lieux de mémoire, qu'on puisse savoir ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé. Savoir ce qu'il s'est passé en s'imprégnant des us et coutumes de l'époque. Là, dans cette pièce, vous avez des tenues qui reflètent ce qu'ont porté nos ancêtres. La tenue de l'esclave, une tenue ordinaire, une robe toitreau, s'est maintenue à la taille par un triangle de toile plié en deux, nouée de foulard en coton ordinaire. Et cette tenue devait durer un an à la femme esclave. La tenue de la native libre et la tenue de la franchie. Et à ce moment-là, au moment de la native libre et de la franchie, ont été éditées des lois qui ont interdit le port du chapeau aux femmes de couleur. Parce qu'effectivement, elles étaient tellement belles, tellement arrogantes, qu'elles suscitaient la jalousie de leur maîtresse. C'est ainsi qu'est née la coiffe créole. L'hommage aux femmes de la liberté, c'est tout le week-end et jusqu'à lundi, un rendez-vous culturel pour tous, afin de ne jamais oublier cette période sombre pour les Guadeloupéens. Quelques jours après l'inauguration, le marché de l'oricisque tant attendu a ouvert ses portes ce vendredi à Pointe-à-Pitre. Ce marché aux poissons et produits de la mer vous sera ouvert du lundi au samedi dès 6h30 pour un large choix issu d'une pêche 100% locale. Kassav fête ses 40 ans cette année, l'occasion de célébrer ce groupe mythique en Guadeloupe. Après avoir rempli la Défense Arena pour un concert explosif à Paris, nous avons pu rencontrer Jocelyne Berroir à la veille du concert du groupe qui aura lieu ce samedi à Cap-Esther. On cherchait d'abord à créer un style musical, on cherchait à trouver quelque chose de nouveau, à proposer aux gens. Mais par la force des choses, comme il fallait chercher, il fallait partir de quelque chose, on est parti de nos racines. Et en partant de nos racines, automatiquement, on a été obligés de revenir à notre histoire, se poser des questions, se remettre en question, et puis choisir justement de défendre quelque chose, c'est-à-dire de défendre ce que nous sommes et non pas, essayer de séduire l'autre en étant tel qu'il aimerait bien nous voir. Je crois que c'est ça, c'est chercher à être vrai, et à exprimer quelque chose de vrai, qui vous représente, quelque chose qui, quand le Japonais regarde, il se dit « Tiens, j'ai envie d'aller découvrir ces gens-là parce que c'est différent, parce qu'ils ont quelque chose à m'apporter, quelque chose que je n'avais jamais connu ailleurs. Parce qu'avec notre histoire, avec notre vécu, avec notre emplacement sur la map monde, on a plein de choses qui nous font être différents des autres. Et c'est ça qui est intéressant pour l'autre. C'est pas ressembler à l'américain, c'est pas ressembler aux jamaïcains, c'est être nous. On vient d'où ? On vient de là. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les voitures électriques, un secteur dynamisé par les professionnels en Guadeloupe. Un hommage aux femmes de la liberté, nous nous sommes rendus à une exposition sur les vêtements d'exclaves à Petitbourg. 40 ans de cassave, nous avons rencontré Jocelyne Berroir à la veille d'un concert d'exception qui aura lieu ce samedi à Cap-Ester. Merci à tous de nous avoir suivis. Dès demain, retrouvez Christine Kelly pour votre édition du ETV Newsweek. Sous-titrage Société Radio-Canada